Coucou j'espère que tu vas bien donc voilà j'ai terminé de tricoter mon bonnet en baby alpaga il est super chaud j'ai tricoté ici une grande bordure en côte 1 1 semi torse afin de maintenir les oreilles bien au chaud quand il fait froid j'en profite du coup aujourd'hui pour faire un comparatif des différentes côtes 1 1 qu'on peut utiliser pour faire des bordures de bonnet ou des bordures de manches voilà ça c'est une bordure tricotée avec des côtes 1 1 classique ça se tricote en alternant une maille endroit une maille envers donc c'est un point qui n'est pas difficile du tout il est même assez facile à tricoter car on ne va pas avoir besoin de tricoter des mailles torse donc c'est moins fatiguant pour les mains et c'est beaucoup plus rapide à tricoter c'est aussi un point qui est réversible donc ça c'est quand même pas mal et c'est un point qui est très très élastique donc c'est quand même idéal pour des bordures de bonnet ou des bordures de manches c'est un point qui est moins texturé que les autres bordures dont je vous parlais après ici on voit que le motif n'est pas très régulier donc c'est une des raisons pour laquelle je ne tricote pas souvent cette côte là c'est pas ma préférée non là ça c'est des côtes 1 1 torse donc on a déjà vu comment tricoter ses côtes là il suffit d'alterner une maille à l'envers torse et une maille à l'endroit torse et ça nous permet d'obtenir ce merveilleux motif vraiment très très beau très texturé de la côte 1 1 torse donc là on voit bien que ici pour exactement le même nombre de mailles notre côte 1 1 torse prend plus d'espace elle est plus large mais tout simplement parce qu'elle est moins élastique si on tire ici sur notre côte 1 1 on arrivera à peu près à la même taille ici et le motif ici est réversible elle est quand même moins facile à tricoter qu'une côte 1 1 classique piquer les mailles torse est un peu fatiguant pour les mains et un peu et moins rapide à tricoter elle permet quand même d'avoir un motif bien régulier bien net donc ça c'est plutôt sympa le motif est réversible à l'endroit comme à l'envers les côtes 1 1 torse sont pas très élastiques donc voilà ça c'est qu'il faut le savoir faut prendre en compte quand on tricote une bordure c'est ça peut être c'est beaucoup moins élastique des côtes 1 1 c'est les côtes 1 1 demi temps c'est celle que j'ai utilisé pour tricoter mon bonnet comme on l'indique c'est des côtes qui sont à moitié torse donc ce qui permet d'avoir l'avantage de conserver la structure des côtes torse ici mais aussi de garder l'élasticité et la souplette des côtes 1 1 classique elle se tricote du coup en alternant une maille endroit torse et une maille envers classique il faut inverser ici sur l'envers du tricot donc vraiment c'est très sympa l'inconvénient de cette côte c'est qu'elle n'est pas réversible comme les deux autres donc il faut bien choisir de quel côté on la tricote pour résumer ici la côte 1 1 classique et moins structuré un peu moins structuré un peu moins esthétique mais très élastique et facile et rapide à tricoter la côte 1 1 torse et la côte la plus difficile à tricoter car il faut piquer toutes les mailles torse par le brin arrière donc c'est un petit peu plus fatigant pour les mains et on tricote beaucoup moins vite mais c'est quand même un motif très joli et pour terminer la côte 1 1 demi torse elles prennent un peu le meilleur des deux autres côtes c'est à dire qu'elles sont à la fois élastiques et en même temps elles sont esthétiques avec ici cette structure bien dessinée vous en savez un petit peu plus maintenant sur les différentes côtes 1 1 vous saurez peut-être un peu mieux définir celle qui vous correspond le mieux moi personnellement j'ai une petite préférence pour les côtes 1 1 demi torse n'oublie pas de t'inscrire sur ma page web si tu veux être informé de la sortie du patron du bonnet boréal à bientôt et bon tricot